Vous en conviendrez, ce sont des règles complexes qui régissent la reprise par le propriétaire d'un logement que vous louez. Eh bien, pour démystifier ces règles, nous recevons pour notre segment Conseil citoyen Gaétan Roberge du Comité logement Ville-Marie. M. Roberge, bonjour. Rebienvenue au bulletin. Bonjour. Merci de nous re-inviter. Alors, pourquoi parler de reprise de logement à ce temps-ci de l'année? On est au mois... au début du mois de décembre. On est quand même à un bon bout de la période de renouvellement des baux. Exactement. La raison est simple, c'est que la loi oblige un propriétaire à envoyer son avis six mois avant la fin du bair. Comme la majeure, pas tous, mais la majeure partie des baux se terminant au 30 juin, il a leur obligation de l'envoyer avant le 31 décembre. Donc, les gens, c'est la période des avis. Puis nous, dans le milieu, on dit que le receveur a un avis de reprise, mais c'est un mauvais cadeau de Noël. Dans la mesure où les gens passent un très mauvais temps en défaite et ils doivent... le propriétaire a l'obligation, si un locataire reçoit un avis au 7 janvier, bien, il est illégal dans la mesure où il n'a pas respecté les règles. Donc, si le propriétaire veut, ce sera l'an prochain. Mais le locataire qui reçoit un avis de reprise, en général, c'est entre le 1er et le 31 décembre qu'il la reçoit. Et dans quel contexte un propriétaire peut dire à son locataire, je veux reprendre le logement? Bon, la loi est assez... le départ, c'est assez balisé de votre vie légale. Ce qui est rare, le Code civil dit qu'on peut reprendre pour soi-même, pour ses ascendants ou descendants, c'est-à-dire ses enfants ou ses parents. Ou si on est, par exemple, si mon ex-épouse a le garde de mes enfants et que moi, je suis le principal soutien, je peux lui dire que je vais revendre un logement pour elle. Puis théoriquement, c'est pour ascendant, descendant ou pour soi-même. Ça ne peut pas être pour un cousin, par exemple. Exactement. Et ça, c'est la chose qui est une très bonne référence, parce que beaucoup de gens vont s'essayer, même des gens qui ne connaissent pas ou qui ne s'informent pas. Ça peut être pour un ami, même mon frère, des choses comme ça. Puis sinon, ça, c'est illégal. Il faut que ce soit enfant, enfant-parent, où on est le principal soutien. Il est évident que si on la regarde objectivement, comme ça, dès le départ, ça semble correct. On dit, ah bien là, un propriétaire qui veut mettre sa fille, tout va bien. Là où ça peut se gâter, c'est que nous, on sait très bien que l'avis de reprise est souvent donné à d'autres fins. Il est comme on veut se servir de l'avis pour une autre fin, c'est de sortir son locataire du logement. Parce qu'on le considère qu'il ne paye pas assez cher, il demande des réparations. Alors là où ça se gâte, c'est que le propriétaire envoie un avis de reprise. Exemple, il va mettre sa fille. Mais sa fille ne peut ni demeurer que cinq, six mois, sept mois. Elle va s'en aller. Le propriétaire reloue le logement, mais le loyer qui était d'un montant X va être un montant X plus. Maintenant, il va passer de 600 à 900. Alors ça fait en sorte que le propriétaire a réussi à évincer un locataire et à aussi le loyer d'une manière énorme, manière qu'il n'aurait jamais pu faire autrement. Et le locataire qui a été évincé n'a pas de recours, ne peut pas retourner voir le propriétaire en disant « Ta fille a juste vécu là six mois, je veux reprendre le logement. » Exactement ça. Le recours, on appelle ça recours de mauvaise foi, reprise de mauvaise foi. Le recours existe seulement si on peut démontrer que, exemple, moi je voulais que ma fille y demeure. Je peux tout de suite démontrer qu'au 1er juillet, c'est M. Untel qui est entré à la place de ma fille. À ce moment-là, j'ai contrevenu à la loi. Là, le locataire, même si au préalable, il y a eu des indemnités parce qu'on va en parler. Là, on a un recours de mauvaise foi en disant « Non, 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 jamais vous n'avez mis votre enfant dans le logement. Donc, moi, j'ai un coup contre vous. » Puis ça, la régie va le recevoir. Le locataire va quand même gagner son recours, mais c'est assez facile à démontrer. Et dans quel contexte un locataire peut donc s'opposer à ce type de recours? Premièrement, lorsqu'il a des gros doutes. Lorsqu'un locataire a des doutes à l'effet que les relations étaient mauvaises ou que le propriétaire lui a souvent dit « Votre loyer n'est pas assez cher, on veut t'augmenter. » Et que, mettons, lui a posé des questions, puis vu que sa fille, qu'elle est étudiante, puis qu'elle travaille, qui n'a pas étudié à McGill, puis que le logement est à l'autre bout du monde, on comprend mal le lien, tout ça. Alors là, un locataire, s'il y a des doutes, nous, on lui dit « Vous refusez. » Parce que si on refuse, le propriétaire a l'obligation d'aller à la régie pour avoir son audience. C'est le propriétaire de faire la preuve. Le régisseur, lui, c'est de valider... Donc, le fardeau de la preuve n'est pas sur le locataire, mais sur le propriétaire. Exactement. C'est une des rares fois. Et aussi, une exception dans le cas de la reprise, il y a un adage juridique qui dit que quand on a dit mot, on consent, mais en matière de reprise, même si je reçois un avis de reprise en 31 décembre, j'ai l'option de refuser. Mais si je ne dis pas un seul mot, au bout de 30 jours, ça signifie que j'ai refusé. Et le propriétaire a encore l'obligation d'aller à la régie. Alors, on peut refuser. Là où il y a deux drames, à mon point de vue, c'est qu'un, il y a des personnes qui ne sont pas au courant et qui sont de bonne foi. Ils ne questionnent pas, ils acceptent la reprise et malheureusement, en plus, ne savent pas que si la reprise, elle est valide, que le tribunal va l'octroyer, ils peuvent tout de même avoir une compensation. Mais ils ne l'ont pas demandé. Et cette compensation-là, est de quel montant? Est-ce que c'est fixé par les règles? Il n'y a pas de normes précises. La compensation, il y a comme deux ou trois éléments que nous, on dit importants. Un, c'est sur présentation de factures, payer les frais de déménagement, payer les frais de rebranchement, parce qu'il est évident que si je me vois dans l'autre, je vais devoir Hydro, le bel Internet, le Poste Canada, je vais devoir... Hydro qui facture, je crois, 20 $ de frais administratifs, quelque chose comme ça. Même, je pense que c'est un peu plus que ça, mon truc qui importe, je pense que c'est plus que ça. Et il y a aussi, dépendamment de ce qu'on appelle les facteurs psychosociaux, exemple, une personne âgée qui va quitter son logement, dont le loyer est très faible, qui va avoir un loyer beaucoup plus cher à pied ailleurs, qui perd son réseau, qui perd ses ressources, l'hôpital, tout ça. Alors, elle peut demander un montant qu'elle estime raisonnable pour compenser tous les troubles et convaincents que ça va lui causer. Il y a deux manières de le demander. Où est le négocier avec le propriétaire de bonne foi? Le propriétaire peut accepter de négocier. Si le propriétaire ne veut pas, on va à la régie. Et là, le propriétaire a l'obligation de faire la preuve de son bon droit de reprendre le logement, mais le locataire, lui, a le fardeau de preuve de démontrer son préjudice. Et si le locataire est bien préparé, et c'est ce qu'on fait, puis on explique au locataire de démontrer le contexte de la reprise du logement, le juge peut quand même considérer deux choses. Un, le propriétaire est dans son droit, mais que deux, le locataire a droit à une indemnité, et il va la fixer. Donc, il n'y a pas de montant précis. Il y a autant de montant que de cause en reprise. Et je dis souvent aussi, il y a autant de montant que de régisseur. Parce qu'objectivement, on prendrait les mêmes éléments. On les présentera trois régisseurs, on peut avoir trois montants différents. Un peu comme à la Cour des petites créances, où il n'y a pas vraiment de jurisprudence. C'est ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire, et puis, bon, ça peut toujours aller. Le drame, c'est qu'on peut tomber sur un régisseur ou un régisseur qui est peut-être plus sensible, d'autres moins sensibles à la chose. Mais les régisseurs, depuis quelques années, ont quand même compris que cette stratégie-là, depuis une bonne dizaine d'années, a été beaucoup utilisée. Donc, ils sont un peu plus sceptiques par rapport aux demandes propriétaires. Mais à notre point de vue, ils ne le sont pas assez. Ce que nous, ce qu'on déplore énormément, c'est, exemple, si on téléphone à la région, comme des logements, quelle est la différence? Je vais vous la dire. À la régie, la réponse, ça va être du fonctionnaire. Il va me dire la question, est-ce qu'il peut reprendre mon logement? Oui, il peut le reprendre. Pour qui? Il va donner la réponse. Est-ce que je vais avoir une conversation? Oui. Mais il va arrêter sa réponse-là. Il va arrêter ces réponses-là. Alors que vous, vous allez outiller la personne, des stratégies. Bien oui, on va poser des questions pour révéler. Bon, quelles sont vos relations avec le propriétaire? Pourquoi pensez-vous qu'il fait une reprise? Est-ce que oui ou non, il a l'intention de mettre ses enfants dedans? Est-ce que ses enfants traversent? Parce qu'il peut y avoir de véritables reprises qui sont... Il y en a. Il y en a. Et personnellement, si j'avais un... Moi, j'ai deux filles. Si je voulais les loger, je serais malheureux que la loi me dise que je n'ai pas le droit. Par contre, si je le fais pour le bien de mes filles, c'est parfait. On ne s'objecte pas à ça. Par contre, on dit que le locataire a une compensation, il va l'obtenir. Mais si c'est pour arriver à d'autres fins, si c'est pour augmenter le loyer et chasser mes locataires, bien c'est là qu'on s'objecte. Et à la régie du logement, c'est qu'ils vont simplement former le locataire, je dirais, d'une manière très sobre, pour ne pas dire pas assez complète. Donc, les locataires ont tout avantage à vous communiquer, à communiquer avec vous ou avec d'autres comités logements dans les différents arrondissements. Exactement. Il nous reste une minute. Je veux absolument parler avec vous du projet de loi 190, donc déposé par la coporte-parole de Québec solidaire, la députée de Mercier, Françoise David, la députée de Gouin, pardon, Françoise David. Oui, oui. Donc, voilà, pour protéger les droits des locataires aînés, qu'est-ce que c'est exactement ce projet de loi? Ce projet de loi, en fait, c'est comme une espèce d'avancée nouvelle, c'est-à-dire que c'est un projet de loi qui ne balise pas tout l'ensemble des reprises, mais qui balise l'ensemble des reprises pour les personnes âgées. Et là, le propriétaire désirant reprendre un logement si la personne est âgée et qu'elle correspond à certains critères psychosociaux ou de point de vue financier, le propriétaire aurait l'obligation de l'aider à se trouver un équivalent dans le secteur donné que la personne aurait choisi ou dans le même secteur. Alors, ça démontre, là, il faut que le propriétaire, il faut qu'il soit vraiment de bonne foi parce qu'il va avoir des obligations. Le problème, c'est que, pour l'instant, c'est à couvrir de projet. On ne sait pas... Et ce n'est pas un projet de loi du gouvernement, d'une part? Exactement, c'est un projet de loi de l'opposition, c'est ça. On ne sait pas qui va en arriver. Et dans les faits, comment ça va s'appliquer, parce qu'il y a un peu de technique, puis comment on va baliser pour encadrer ça, ça reste à voir. Mais selon votre organisme, il y a là quelque chose d'intéressant pour mieux protéger les droits des aînés. Pour nous, dans le milieu, nous, on se positionnait au début, on se disait, bon, c'est un peu dangereux parce que ce qu'on voulait, c'est plus que ça. Mais en même temps, des fois, il y a ce qu'on appelle la théorie des petits pas, c'est que c'est un petit gain. Et c'est, malheureusement, beaucoup de personnes âgées qui sont visées par ça, parce qu'ils ont souvent des beaux grands logements qu'ils avaient avec leurs enfants. Et avec les augmentations plafonnées, ça peut valoir beaucoup plus cher. Donc, on ne s'est pas opposé. On a dit, effectivement, on ne s'opposera pas à ça. Maintenant, à savoir si le ministre actuel va aller plus loin, en Chambre, on pense que le ministre risque de changer. Ça reste à voir. D'accord. Bien, on suivra ça avec intérêt, Gaétan Roberge du comité logement Ville-Marie. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.